... Toujours dans notre émission spéciale Élections Provinciales, nous avons avec nous le candidat de Sainte-Rose de la CAQ, M. Christopher Skeet. Bonjour, M. Skeet. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Alors, M. Skeet, vous faites partie des candidats caquistes très proches de votre chef. Qu'est-ce qui fait votre spécificité? Pourquoi vous êtes en politique? Puis qui êtes-vous finalement? Mais en fait, moi, j'ai étudié en sciences politiques à l'Université Concordia. C'est là que je suis tombé en amour avec la politique. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la politique en tant que militant bénévole. Et finalement, quand M. Legault a fondé la CAQ en 2011, je me suis joint au mouvement. Et je suis un militant de première heure à la CAQ. J'ai fait l'élection 2012 à Laval avec la CAQ. J'ai fait l'élection 2014 à Laval avec la CAQ. Et me voici à ma troisième tentative de faire partie du changement pour le Québec. D'accord. Donc, vous êtes un militant de la première heure de la coalition Avenir Québec. Quels sont vos enjeux? Si vous venez au pouvoir, parce que les sondages vous donnent gagnants, là, vous arrivez au pouvoir, c'est quoi les priorités de votre parti? Vous parlez pour le Québec ou à Laval? Pour le Québec et pour votre circonscription, Laval à Sainte-Trose, mettons. Nous, ce qu'on propose à la CAQ, généralement, c'est un Québec plus ambitieux. Alors, on veut faire plus, on veut faire mieux. Parce qu'on constate dans les 15 dernières années du gouvernement libéral, il y a eu des glissements et les glissements se sont accentués avec le règne libéral. Nous, on pense qu'on peut faire mieux et on doit faire mieux. Précisément à Laval, on a des grands enjeux de transport et de mobilité qui peinent à être résolus. C'est pour ça que dans notre programme, on veut allonger la 13 jusqu'à la 50. On veut rajouter des voiles réservées sur la 15. Et on veut aussi, finalement, arriver à compléter la 19 jusqu'à la 1640. Ça, on va le faire dans un premier mandat. Et aussi, on veut rajouter le REM d'est en ouest à Laval. Vous savez, ce n'est pas normal en 2018 que ça prenne une heure et demie, si on prend le transport en commun, de partir de Saint-François à Sainte-Dorothée. Donc, ça, c'est les priorités de transport. Puis aussi, mais de façon globale, la réduction du fardeau fiscal. Vous savez, à Laval, on paie 25 sous par tranche de 100 $ pour les taxes scolaires. Mais juste au bord du pont, au nord de nous, dans les Laurentides, ils paient 10 sous. Donc, c'est le même ministère d'Éducation, c'est les mêmes services, le même curriculum. Mais il y a un écart entre qu'est-ce qu'on paie à Laval et qu'est-ce qu'on paie dans d'autres régions. Alors, c'est une question d'équité pour la CAQ. Nous, on veut régler ça. Donc, vous allez entamer des réformes. Et parmi les réformes que propose la CAQ, celle de l'immigration. Oui. On va parler d'immigration. Vous êtes un produit de l'immigration. Qu'est-ce que vous pensez des propositions de M. Legault? C'est vrai que mon père est né à Trinidad-le-Tobago et pour mon père, c'est une histoire réussie. Je me souviens, très jeune, on a habité à Joliette pendant un an et c'est là que j'ai vu que mon père était vraiment un exemple à suivre. Il s'est immensé dans la communauté québécoise. Il a appris le français et il a réussi à s'intégrer. Mon père est un chanteur et lui, il a appris des chansons en français. Il a épousé ma mère qui s'appelle Nicole Ouellet et j'en suis le produit. Donc, je pense que l'histoire de mon père, c'est l'histoire d'immigration au Québec, une histoire d'une intégration réussie et d'une société accueillante comme le Québec. Ça fait que c'est vraiment une belle histoire, l'histoire de ma famille. D'accord. Mais revenons aux priorités et aux propositions de M. Legault en immigration, abaisser les seuils d'immigration, un test des valeurs, un test français. Êtes-vous en accord avec ça? Est-ce qu'il faut expulser les gens après trois ans? Nous, à la CAQ, ce qu'on dit, c'est qu'il faut réduire le seuil d'immigration temporairement dans le but de mieux recevoir nos immigrants. Alors, on veut doubler le financement pour la francisation. On veut mieux accompagner les immigrants qui arrivent au Québec dans les démarches de travail. Et on veut aussi travailler pour la reconnaissance des diplômes parce que ça, c'est un gros enjeu qui, après des multiples années, des multiples gouvernements libérales, encore une fois, on attend. Ça fait qu'on veut régler ces problèmes-là une fois pour tout. Et oui, on pense que toute bonne intégration au Québec passe par la réussite du français, la communication en français. Je pense que si on est capable ici d'avoir une discussion sur l'immigration, sur les idées divergentes, c'est parce qu'on partage une langue. Donc, pour moi, la francisation, c'est très important et pour la CAQ aussi. Oui, mais quelqu'un qui échouerait sa formation en francisation parce que le français n'est pas sa langue d'origine. Moi, je viens d'un pays francophone, vous êtes née ici, c'est plus facile pour nous quand on parle d'immigration réussie. Mais pour tous ceux pour qui c'est un défi, qui viennent des zones de guerre, on parle des réfugiés, on parle des regroupements familiales, qu'est-ce qu'il faut faire si c'est difficile après trois ans? Est-ce que ces gens-là, on dit juste que ça ne marche pas pour le Québec, on s'en débarrasse? Nous, ce que nous disait la CAQ, c'est qu'on allait doubler les ressources allouées. On allait encadrer les immigrants. Et on allait rendre la formation en français obligatoire. Moi, je pense qu'il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas réussir parce que vraiment, on va créer un encadrement très, très pointu pour suivre les gens dans le but d'assurer la réussite. Fait que moi, je suis convaincu que la grande majorité, sinon pas la totalité des gens, vont réussir le test de français à l'intérieur des trois ans. Qui va mesurer la réussite? Parce que ce sont des fonctionnaires, quelque part, qui vont avoir des critères? Ça, c'est un bon point parce que dans l'ère actuelle, où on se compose beaucoup de questions sur l'immigration, on s'attend à avoir 100 % des réponses. Alors nous, à la Coalition Amérique-Québec, on pense qu'il faut avoir des grandes orientations en immigration. Mais oui, il faut avoir des études. Ça va être le ministre responsable de l'immigration qui va être responsable de définir les critères de succès, définir les critères d'accompagnement et aussi aider le premier ministre dans sa vision. Alors je pense que la campagne électorale, c'est la place pour parler des idées, parler des grandes orientations comme le fait la CAQ. Mais dans le fin détail, je pense qu'il faut faire preuve d'ouverture et il faut faire preuve aussi d'un peu de responsabilité parce qu'on ne veut pas commencer à errer sur la place publique 100 % des détails. Je pense qu'il faut travailler ensemble, en concertation avec les différentes communautés pour voir c'est quoi ça ressemble à un test réussi, comment on peut s'assurer qu'on a un taux de réussite très élevé et comment on fait pour accompagner ceux qui ont plus de misère. Alors ça a été clair, ça, dans les sorties. Mais est-ce que l'approche n'aurait pas pu être différente? Parce que moi, quand vous me parlez d'intégration en emploi, augmenter la francisation, est-ce que ce n'était pas plus gagnant de dire qu'on demande plus de francisation, plus d'intégration, que de dire un test des valeurs, un test de français, et puis on expulse, c'est le mot que votre candidat a sorti, que ça fait peur aux immigrants, c'est une réalité. Moi, les gens m'ont parlé, ils m'ont dit que ça leur fait peur. Mais moi, je... Ou est-ce que c'est une stratégie populiste parce que ça va gagner des votes des gens nationalistes qui sont contre l'immigration? Je vais vous dire, s'il existe un climat malsain par rapport à l'immigration et les toutes discussions d'immigration, c'est parce que les libéraux n'ont pas réglé le dossier. Vous savez, ça fait 10 ans au Québec qu'on parle des accommodements raisonnables, de Bouchard-Taylor, de comment encadrer tout ça. Et les libéraux, vraiment, n'ont pas livré la marchandise par rapport à comment régler ce problème-là. Alors, s'il existe un flou ou une peur, c'est parce que les vieux partis alimentent cette peur. Parce que vous savez, la CAQ, c'est un nouveau parti. On veut prendre le pouvoir pour la première fois. Et vous savez, un genre de changement comme ça fait très peur. Donc, les vieux partis ont intérêt à faire peur. Mais ce n'est pas nous qui veut faire peur aux gens. On a été transparents avec notre programme d'immigration. On l'a sorti au mois de mai, je crois, sinon c'est mars. Et on avait mis ça public pour que tout le monde puisse absorber nos plans. Ça a été très bien reçu par beaucoup de gens dans la société. Donc, si aujourd'hui, c'est devenu un enjeu, comme on le voit, c'est parce qu'il y a certains groupes, je vous mets au défi, qui ont intérêt à faire des campagnes de peur. Ce n'est pas la CAQ qui a une position extrême. Je pense que les autres partis essaient de faire peur aux gens. M. Skeet, je trouve que c'est bien beau de parler de Bouchard-Taylor, de parler d'accommodement raisonnable, des choses que les immigrants entendent à chaque élection. Parce qu'il y a une partie, ceux qui émettent ces propositions, il y a un Québec peureux, qui se dit où on s'en va avec cette immigration. puis il y a les immigrants entre deux. Puis eux ont l'impression d'être toujours le pain électoral. Donc, quelque part, ce pain électoral-là, c'est la CAQ qui l'a sorti. C'est vous qui en avez fait un enjeu en le proposant. On l'a proposé parce qu'il fallait parler de l'intégration des immigrants. Je comprends pas pourquoi le taux de chômage des immigrants est trois fois celui des Québécois nés au Québec. Est-ce que ça se pourrait que ça soit de la discrimination, comme demandent les gens? Absolument. Il y a un enjeu de discrimination au Québec. Je suis persuadé que même moi-même, j'ai été victime à plusieurs fois dans ma vie de la discrimination. Donc, absolument, je vous rejoins. Mais il y a un autre problème aussi, c'est l'intégration. Il faut aussi s'attaquer à ça. Alors oui, la société québécoise doit se regarder dans le miroir et reconnaître que oui, à certains égards, il y a de la discrimination individuelle que les gens doivent composer avec. Ça, c'est clair. Un autre côté aussi, c'est que l'État a un rôle à jouer pour s'assurer que tout le monde est prêt pour le marché du travail. C'est la reconnaissance des diplômes, c'est l'intégration, c'est le partage des valeurs communes, comme le français. D'accord. Et en mettant toutes ces réformes en cours une fois que vous êtes au pouvoir, ne pensez-vous pas qu'il y aurait quelque part une opposition d'Ottawa? Comment vous allez aller au-delà de cette opposition? Moi, je n'en disais pas de l'opposition d'Ottawa. Je pense que nos positions sont très raisonnables et je pense qu'un dialogue suivi d'une légitimité électorale va faire en sorte qu'on va pouvoir aboutir à quelque chose qui va être correct. Je ne m'attends pas à des grosses chicanes avec Ottawa. D'ailleurs, la raison que la CAQ existe, c'est pour sortir de ces batailles perpétuelles avec Ottawa. Mais quand vous touchez, mettons, le statut d'un résident permanent, en disant au bout de trois ans, s'il n'a pas son test, alors qu'il a la possibilité de circuler à l'intérieur du Canada, que c'est un droit acquis, une fois qu'il est résident permanent, vous êtes plus en opposition avec les lois fédérales en ce moment-là. Est-ce que la CAQ serait un parti fédéraliste avec des propositions indépendantistes? Parce que dans un Québec indépendant, oui, mais pas dans un parti fédéral. Je vous dirais qu'on évite les étiquettes fédéralistes et souverainistes. Nous, à la CAQ, on se considère nationalistes. Mais je pense que le sens de votre question, c'est est-ce que la CAQ va respecter les lois et respecter la Constitution? Et absolument, la CAQ a l'intention de respecter la Constitution. Et on ne pense pas que nos propositions vont à l'encombre de ça. Au contraire, on pense que ça facilite l'intégration et ça facilite le vivre-ensemble. D'accord. Parlons maintenant de la gestion de la diversité. La dernière question, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette diversité culturelle canadienne? Et qu'est-ce qu'elle apporte au Québec, quelle que soit la langue qu'on parle, anglais, français, portugais, espagnol, qu'est-ce que ça apporte? Puis comment l'améliorer dans différents secteurs, le secteur culturel, des entreprises et autres? J'aimerais savoir plus de personnes de couleur dans les conseils d'administration. J'aimerais ça voir une meilleure employabilité de personnes issues de la diversité. Je trouve qu'à beaucoup d'égards, on a un rattrapage à faire là. J'aimerais savoir plus de minorités visibles dans la fonction publique. On doit aussi accroître le mentorat. Si moi, j'ai réussi dans ma vie, à certains égards, c'est parce que j'ai eu un mentor qui était là pour me supporter, m'aider et m'accompagner dans mes démarches. Et je pense que souvent, ce qui nous manque, c'est un mentor qui peut nous orienter, nous aider. Donc, j'apprécie énormément la diversité. J'en fais partie et je veux définitivement l'accroître. Et j'y crois énormément. Donc, oui, je pense que c'est un atout pour le Québec. Il ne faut surtout pas lâcher. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi la réduction de seuil d'immigration, dont parle la CAQ, elle est temporaire dans le temps. Parce qu'on veut absolument mieux intégrer nos immigrants dans le but de vivre ensemble. Mais aussi, on reconnaît qu'il faut avoir des immigrants pour faire avancer le Québec et pour ajouter à sa diversité. OK. Puis l'aspect économique, les gens soulèvent en disant si vous réduisez les seuils de 50 000 à 40 000 avec les gens qui cherchent des nouveaux employeurs, puis avec aussi, mettons, en innovation technologique, le chercheur ou l'investisseur qui a son argent, qui dit, écoute, ils vont me fatiguer avec leur histoire de tests de valeur et de français. Moi, je préfère aller dans une autre province. C'est quoi l'impact, vous, sur l'économie québécoise? En fait, la pénurie de main-d'oeuvre, elle est bien réelle. Mais je pense que c'est simpliste de dire qu'il faut avoir les vannes d'immigration ouvertes pour régler le problème simplement. Les immigrants qui travaillent aimeraient bien gagner 25, 30 $ de l'heure. Mais ça, c'est des diplômes spécialisés. Donc, au Québec, je pense qu'on fait un mauvais travail d'orienter nos jeunes vers les diplômes professionnels et de recruter des gens dans ces domaines connexes-là. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la CAQ propose trois ans pour apprendre le français. Parce qu'on ne pense pas que c'est obligatoire de connaître le français pour venir travailler, contribuer à l'économie du Québec et devenir un citoyen participant. Nous, on pense qu'on peut parler n'importe quelle langue, mais venons ici et apprenons à travailler ensemble. Et je pense que ça, en partie, c'est une bonne réponse à la pénurie de main-d'oeuvre. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.